et de toutes autres institutions publiques ou privées en France ou à l'étranger. Ils ne perçoivent ni indemnité ni remboursement d'aucune sorte. Et l'article 7, c'est justement celui-ci qui est un peu en communication. Et nous avons, le bureau a décidé de former un groupe dédié qui ne se chargera pas lui-même de la communication en soi, mais qui formulera des avis, des recommandations. Nous avions, au sein du bureau, émis la volonté d'avoir des spécialistes. Il y en a certainement parmi nous. Et puis, il nous a été rappelé qu'il y avait des accords de proportionnalité au sein de notre Assemblée. Et probablement, la formule qui sera retenue, c'est d'avoir deux membres, chacun pour les groupes les plus importants de notre Assemblée, et puis un membre pour les autres groupes. Il y a un groupe qui m'a déjà communiqué leur candidat, ou en tous les cas le membre, qui souhaite voir intégrer ce groupe de communication. Donc, effectivement, Annie, j'ai bien reçu. Donc, Martin Biroun, qui... Voilà. Et pour les autres groupes, je pense qu'on peut évoquer ce point, peut-être tout à l'heure, en bureau élargi. Est-ce que vous souhaitez qu'on échange sur le thème de la communication, et parce qu'on a pris un petit peu d'avance sur les besoins en termes de communication, éventuellement ? Non ? Ok. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Audrey Leclerc. Audrey Leclerc, d'accord. L'Allemagne du Sud. Juste une petite remarque, en fait, pour les jeunes, tout ça, les réseaux sociaux, ça serait vraiment cool si on pouvait en avoir des actifs, en fait, pour l'AFE. Je ne sais pas si vous pouvez... Alors, quel genre de réseaux sociaux, puisqu'il y en a déjà, en fait ? Oui, du coup, vous pouvez nous expliquer un peu ? Oui ? Là-dessus, sur ce sujet, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on... Ah, qu'est-ce qui existe déjà ? Il y a au niveau des... Il y a sur LinkedIn, par exemple, il y a un groupe Facebook qui est réservé aux membres de l'AFE et aux conseillers des Français de l'étranger, qui est un groupe privé. Donc, un groupe Facebook ou LinkedIn ? C'est un groupe Facebook et je pense que c'est une page LinkedIn. D'accord. Voilà. Et Twitter ? Twitter, je ne pense pas. Alors, justement, c'est bien qu'on échange là-dessus parce que si c'est créer un nouveau canal, il faut l'alimenter. Donc, ça fait partie des réflexions et de dire si on décide de faire ça, il faut vraiment que ça vive. Ce qu'on a mis en place, peut-être, monsieur le vice-président, Alexandre ? Simplement, justement, comme vous tous, on a constaté qu'il y avait une absence de communication. En tout cas, il n'y avait pas de support qui était vraiment défini. Donc, l'objectif, bien entendu, de ce groupe de travail, c'est de faire des propositions en ce sens, sachant que tout est lié également parce que, comme vous le savez, on a eu il y a à peu près, à peine, il y a un mois, il y a quelques semaines, un problème avec le site qui a nécessité, bien entendu, une réunion avec le cabinet du ministre, le SG et également la DFAE. pour évaluer la problématique, justement, de ce support de communication, pour savoir s'il était encore adapté, s'il pouvait faire, on pouvait le développer ou s'il valait mieux, éventuellement, partir sur de nouvelles bases et peut-être créer une nouvelle plateforme. Donc, tout ce qui est lié, on va dire, à la fois au site Internet, mais également aux supports digitaux type réseaux sociaux, tout est lié. Donc, en attendant, on a décidé, avec le bureau, d'ouvrir deux boucles au Télégramme qui, à la fois, relatent un peu les informations, on va dire, quotidiennes qui peuvent être diffusées et qui sont en lien, bien entendu, avec les travaux de l'AFE. Alors, il y a deux boucles. Il y a une boucle qui s'adresse au conseiller de l'AFE et une autre boucle Télégramme qui est plus qu'élargie aux conseillers des Français de l'étranger. Mais, bien évidemment, dans le cadre des travaux qui seront menés et dans le cadre de la réflexion que l'on va également mener en parallèle aussi avec l'administration pour voir comment faire évoluer notre site et tous nos moyens de communication. Et je parlais, bien évidemment, également des newsletters parce qu'il convient également de communiquer auprès de nos conseillers des Français d'étranger sur les travaux qui sont menés par cette Assemblée. Tout cela fera l'objet, je pense, d'ici la session d'octobre de propositions, je dirais, ça ne nous empêche pas également peut-être d'avancer avant la session d'octobre sur des travaux qu'on arrive à les finaliser en intercession après avoir échangé avec le bureau. Et bien entendu, on fera en sorte qu'à la fois le site internet, mais également les réseaux sociaux, tout soient liés pour qu'on aboutisse à quelque chose qui tienne la route et qui permette d'avoir une communication fluide avec l'ensemble de nos conseillers. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait un besoin particulier d'un réseau social défini ? Twitter ? Twitter, d'accord. Et ce serait une boucle donc informative qui... D'accord. Monsieur Cocotte. Merci. Oui, c'est juste pour compléter là-dessus. Moi, je trouverais effectivement chouette. Je vois qu'il y a de plus en plus de services très officiels en fait qui se dotent d'un Twitter ou d'un Facebook. Pour vous dire, en audition de commission des finances, la direction de l'imposition des non-résidents nous a dit qu'elle avait fait une page Facebook. Donc je pense qu'effectivement, un truc mais très formel, évidemment, le but, ce n'est pas de faire des messages politiques, simplement de relayer par exemple qui est passé en audition en pleinière, enfin du relais assez facile. Et aussi un autre point, c'est qu'en fait, nous, quand on mentionne dans nos différents tweets qu'on puisse mentionner la page de l'AFEP puisqu'en fait, c'est quand même intéressant aussi pour les gens pour retrouver une centralisation des données quand on se questionne là-dessus. Alors, madame la directrice souhaite réagir sur ce point. Madame Agenauer. Non, en fait, je souhaite réagir plus largement. On a une proposition à vous faire. sans préjudice des travaux du groupe, évidemment. On vous propose en fait de vous mettre à disposition. Évidemment, ce serait géré par vous, mais un blog, si vous voulez communiquer, c'est une idée aussi qui pourrait peut-être être intéressante. En tout cas, je la pose sur la table. D'accord, merci. C'est-à-dire un blog, c'est un site, un site... En fait, c'est... C'est bon ? Ce serait en fait la possibilité de vous donner... Donc, on aurait... On vous laisserait créer le blog. Mais c'est vous qui le gérez. Mais un blog qui serait peut-être géré par le bureau exécutif. Enfin, c'est vous qui le gérez. Et ça, c'est intéressant parce que le blog, c'est à la fois assez souple. Ça nécessite... C'est vous qui décidez si vous le modérez, comment vous le modérez. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Donc, on vous propose ça. Vous le proposez suite à nos demandes et les échanges qu'on avait eus au sujet de l'ancien site. Donc, on est ravis. Vraiment. C'est ça. En fait, c'est en plus un blog, c'est un moyen de communication parmi d'autres. Mais on a pensé à ça parce qu'on n'en avait pas parlé de blog. Donc, on se dit que c'est quelque chose d'assez souple et qui est à votre main. Oui. C'était vraiment les réactions qu'on avait eues suite au gros dysfonctionnement technique à la fois du site et des plateformes mail. Nous, on souhaitait avoir un support sur lequel on ait la main. Donc, on puisse vraiment charger des éléments. Donc, vraiment, c'est très bien. Mais alors, pour compléter, on a... C'était la semaine dernière. Donc, on était vraiment pris dans le quotidien des préparatifs de cette session. Et Madame Diane Reuser nous avait invité à une réunion dédiée à la communication. Mais c'est vrai que nous trois, on était vraiment surchargés. Donc, on a remis cette réunion. Et cette semaine, on n'a pas pu, mais elle est prévue. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'autres... Sur un autre sujet, Rosiane, vas-y. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais intervenir à la suite de la motion qui a été proposée par le groupe Écologie et Solidarité. Une motion qui a l'objet suivant pour un service public consulaire de qualité. Je pense que cette motion devait... En fait, le projet, c'est de soulever un débat d'urgence. C'est ça, à son sujet. Donc, je regrette de devoir dire publiquement ce que j'avais pris le soin d'indiquer en aparté et en toute amitié au groupe concerné. C'est-à-dire que, à titre principal, ma demande consiste à... à ce que cette motion soit retirée, puisqu'elle l'est déjà. Donc, il n'y a pas de débat. Pardon ? Donc, puisque le débat d'urgence est demandé, en vertu de l'article 6 et du point 3 du règlement intérieur, je demande, en ma qualité de présidente de la Commission des lois de l'AFE, que la discussion soit renvoyée entre les mains de ma commission qui est en charge des sujets évoqués dans cette motion qui a été retirée, mais qui souhaite faire l'objet d'un débat d'urgence. Merci. Alors, je demande, et c'est Madame la Présidente qui tranche. Alors, effectivement, l'article 6, article 6 aliné à 3, je valide la demande de renvoi de cette discussion devant la commission compétente, donc ta commission, Rosiane. D'accord. OK. Daphné. Écoutez, lundi, premier jour de la session, on a voulu nous transformer en Douma. Bon, on nous a dit que on ne sera jamais transformés en Douma. Et là, écoutez, c'est bien simple, une discussion d'urgence, c'est sur un problème urgent. Or, il n'y a pas plus urgent, à part la pandémie et l'Ukraine, bien sûr, mais à part cela, il n'y a pas plus urgent que la situation de nos consulats, l'état lamentable où nous sommes. vouloir renvoyer la décision, une discussion d'urgence, tout de même, à 6 mois, je trouve que c'est du foutage de gueule. Je vous le dis très franchement. Vous pourriez... Alors, je vous le dis très franchement, c'est du foutage de gueule. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, dans 6 mois, finalement, on a très bien compris pourquoi le groupe LRM ne veut pas qu'on parle de l'état désastreux où en sont nos consulats, pour une seule raison. Il faut aller après les élections. On a bien compris. Il n'y a pas le groupe nommé n'existe pas au sein de cette assemblée. Donc, merci. Il y avait une demande de parole de M. Masson et de M. Choli. Merci beaucoup. Je ne vais pas utiliser le mot foutage de gueule, mais je pense qu'effectivement, derrière la proposition qui a été faite, je ne pense pas qu'il y a seulement l'intérêt des consulats qui est dans la tête des personnes qui sont à l'origine. Et il suffit d'ailleurs de lire la résolution qui avait été faite pour en être convaincu. On peut parler de absolument tous les sujets. Et on peut parler des sujets qui ne fonctionnent pas bien. mon groupe a demandé à parler du staff et a fait tout un travail avec les autres groupes sur la question du staff. On est arrivés tous ensemble à faire quelque chose de formidable qui va bénéficier à l'ensemble des délégués, des conseillers consulaires, tous ceux qui se sont battus pour les dossiers des staff. Et c'est un travail, je pense qu'on peut être extrêmement fiers de ce qu'on a fait cette semaine. Tout ce qui a été fait dans la résolution et tous les détails de la résolution, la façon dont ça a été fait, montre bien que l'idée qu'il y a derrière n'est absolument pas d'avoir un débat posé et de pouvoir réfléchir ensemble à des questions extrêmement intéressantes comme la dématérialisation. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, à quoi est-ce qu'il faut penser ? Tous les sujets que je pense la commission des lois doit pouvoir discuter de façon posée, de façon à regarder tous les arguments, les problèmes qu'on a, les solutions qu'on peut trouver et pouvoir réfléchir à tout ça de façon posée sous l'égide de la commission des lois. Merci beaucoup. Monsieur Choli. Lors de ma première intervention de la semaine, j'avais apostrophé un petit peu tout le monde pour dire qu'on est là pour les Français de l'étranger. Et c'est ça, le but, c'est qu'on travaille tous ensemble de manière posée, qu'on essaye de trouver des solutions effectives, mais ensemble. pour ça, on a besoin de faire un débat sur des solutions adaptées et pas juste un débat de posture. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir dialoguer ce qu'on fait en commission, par exemple, tous ensemble, pour trouver des solutions adaptées avec chacun d'entre vous. C'est là, il y a la différence. si on va discuter ensemble aujourd'hui, ça ne sera pas pour trouver une idée, mais ça sera pour essayer de chercher un coupable. Ce n'est pas le but. Pour moi, le but, c'est vraiment de répondre aux attentes des Français de l'étranger. Voilà, merci. Monsieur Cocotte. Merci beaucoup, Madame la Présidente et messieurs les collègues. Alors déjà, je vais quand même balayer le fait que ce soit une motion militante puisqu'on l'a bien vu là. Autant Daphnapoznanski que moi-même allons défendre cette motion. et donc les services publics en général, sachant qu'on fait partie de deux groupes politiques qui n'ont absolument pas les mêmes idées. Notre objectif, c'est évidemment de défendre les services publics qui ont été sabrés depuis 5 ans et on l'a bien constaté en commission des finances. C'est-à-dire qu'il y a zéro ETP créé en 2022 pour la DFAE et par conséquent, une motion qui dénonce la situation dramatique des postes encore soulignés ce matin avec la situation des rendez-vous qui dépend directement de la dotation en ETP de notre service. C'est juste critique, capital, c'est effectivement politique et oui, et oui messieurs-dames, il y a un groupe politique dans cette assemblée qui se retrouve du côté du gouvernement et qui par conséquent fait partie des coupables sur ces 5 dernières années. Voilà, merci beaucoup. Madame Pozlanski. C'est bon ? Merci. Ce que je voulais vous dire, chers collègues, il ne s'agit pas du tout d'un problème de posture, il s'agit que la situation dans nos consulats, nous les connaissons tous, nous en souffrons avec nos amis et nos Français. Écoutez, il y a aussi, on est, Thierry et moi, nous sommes membres de la commission des finances. Je parlais avec lui ce matin, j'ai voulu rappeler quelque chose, un point. Voilà, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. Il va y avoir, cet été, peu importe qui sera président, ce n'est pas du tout le sujet, il va y avoir la préparation du projet de loi de finances 2023. Alors déjà, notre collègue Guilhem Cocotte vous a dit qu'il n'y a eu zéro ETP, n'est-ce pas ? Alors qu'on sait tous qu'on est plus qu'à l'os et tous étranglés. Mais il y a pire devant nous. Il y a pire devant nous. Et je vous le dis, je vous le dis à chacun et à chacune d'entre nous, le projet de loi de finances 2023 sera terrible pour les personnes que nous représentons. Pourquoi ? Parce que déjà, ça allait mal. Vous allez venir pleurer en octobre. C'est moi qui vous le dis. Parce que ça sera 20 fois pire. Ça sera à la hache les coupes. Moi, je vous aurais averti. Madame Ongbo Monteverde. Merci, Madame la Présidente. Malheureusement, la teneur et le ton qui est employé ne serait-ce que pendant ces échanges est assez révélatrice de l'absence de sérénité qui est indispensable au fait de pouvoir mener des discussions très sérieuses et sur lesquelles nous sommes tous d'accord sur le fond. Je pense qu'il n'y a pas un seul élu ici au sein de cette Assemblée qui considère et qui se satisfait de l'état de notre réseau consulaire. Donc, je trouve ça regrettable. Je trouve ça partiellement regrettable d'adopter cette posture qui est une posture qui ne sert pas nécessairement les intérêts que vous prétendez défendre. Monsieur Signoret. Mesdames, Messieurs, chers amis, le problème et on est bien d'accord et je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en faire toute une histoire. Le problème à la base est un problème de forme. La forme est toute simple, c'est qu'une motion est ponctuelle, une motion est pour un poste en particulier, pour un problème en particulier, pour une personne en particulier. D'autre part, c'est vrai que les résolutions, ça se fait à travers une commission. Donc, cette fois-ci, on a voulu jouer grand, mes collègues là en face ont voulu jouer général, et ils ont fait ça à travers une motion, chose qui est un vice de forme, ce n'est pas comme ça que ça marche. Sur le fond, je pense que nous sommes tous d'accord, donc mettons ça entre les mains de la commission pour ce que ça vaut, mais n'excluons pas aujourd'hui un débat, pourquoi pas, d'urgence. Je souhaitais revenir également sur le règlement intérieur, parce qu'on est dans la séquence des points divers, il y a plusieurs personnes qui en faisaient partie, qui n'ont apparemment pas vu ce qui était précisé, et qui maintenant disent que ce n'est pas normal, puisque ce n'est pas possible, et qui le regrettent. Donc, ce qu'on a décidé, en tous les cas proposé, et on va en rediscuter tout à l'heure, c'est qu'on va prolonger les travaux du règlement intérieur pour adapter certaines choses, notamment, il y avait quelque chose qui nous avait échappé, mais il y avait l'émargement qui avait été, donc pendant sept ans, il était dans les commissions et personne ne l'avait vu, on l'avait retiré des commissions, puisqu'on le fait en début de plénière et en fin, sauf qu'on ne l'avait pas remis. Donc ça, ça nous avait été signalé, et il nous a paru plus simple de prolonger les travaux du règlement intérieur avec, a priori, les mêmes personnes, sauf s'il y a vraiment un gros souci au niveau d'un groupe, mais ça, ce seraient les présidents de groupe qui devraient nous l'indiquer tout à l'heure, et ça permettra peut-être de régler certains problèmes et de fluidifier encore plus le fonctionnement de notre assemblée. Il y avait M. Sfer qui souhaitait intervenir. Il s'exprime à titre du membre du groupe Écologie et Solidarité, donc on va mettre ça comme ça. Mme Monteverde, vous avez parlé de sérénité. C'est un très beau mot. Malheureusement, nos compatriotes, aujourd'hui, quand ils vont dans les consulats, ils ne sont pas sereins, parce qu'ils ne vont pas dans les consulats. Et c'est pour ça, et c'est justement pour cette raison, qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas discuter avec sérénité, qu'il faut discuter en toute urgence, et je pense que cette assemblée, aujourd'hui, est habilité à le faire, et doit le faire pour aider, justement, la commission à arriver avec des propositions qui sont peut-être porteuses de sérénité. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun de nos compatriotes à l'étranger qui se sent vraiment sereins. Merci. M. Piton. Merci, Mme la Présidente. L'article 6 est très clair. Dans son alinéa 1, l'urgence d'une discussion peut être proposée à l'Assemblée par le président, le bureau, une commission ou un groupe de 10 membres. On est donc parfaitement légitime, effectivement, à demander un débat d'urgence. L'alinéa 3 dit le président, s'il le juge nécessaire, la présidente, si elle le juge nécessaire, peut décider de renvoyer une discussion d'urgence devant la commission compétente et l'enjoindre à rendre un avis, l'avis est communiqué, etc. On a donc la possibilité de faire les deux. Jusque-là, on est tous d'accord. La question qui se pose, je ne vais pas reprendre le mot de sérénité ou pas de sérénité de notre collègue, je vais simplement reprendre le mot d'opportunité. Sommes-nous à la veille d'une élection majeure ? La réponse est oui. Même de plusieurs. Y a-t-il donc un intérêt de la part de notre Assemblée à mettre davantage l'accent sur la situation de nos consulats et des moyens qui lui sont alloués ? Je pense très honnêtement que la réponse est oui. Je pense également que nous sommes suffisamment responsables pour être capables d'avoir un débat parfaitement serein en responsabilité et d'être capables de discuter de ce sujet et d'essayer de cibler ou de lisser les points qui nous semblent suffisamment importants. Je pense que si notre Assemblée s'exprime avant l'élection présidentielle et les élections législatives, cela aura, à tout le moins, espérons-le, un véritable impact auprès des pouvoirs publics quels qu'ils soient. Et troisièmement, et je réponds à notre collègue présidente de la commission des lois, je pense que rien n'empêche dans un deuxième temps de pouvoir examiner en commission pour le mois d'octobre avec la sérénité nécessaire pour reprendre le terme de notre collègue l'ensemble des données ou des points qui peuvent effectivement donner lieu à une discussion collective dans un cadre plus, je dirais, plus feutré et peut-être plus technique qui est celui de la commission des lois. De mon point de vue, l'un n'empêche pas l'autre, mais je crois qu'en termes de symbole, il est important que notre assemblée puisse effectivement pointer du doigt de manière un petit peu plus solennelle les difficultés qui sont actuellement celles que connaissent nos consulats en vue d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle et ça me semble être le moins. Je vous remercie. Monsieur Benahim. Non ? Vous retirez ? D'accord. Monsieur Barthélémy. Je crois que d'un point de vue logique et peut-être que c'est uniquement ma logique mais je crois qu'on la partage dans cette assemblée, c'est que les commissions chargées des sujets à étudier dans cette assemblée ont été nommées, sont représentées. Les représentants de chaque groupe en font partie. La commission des lois est aussi chargée des services consulaires. Je ne me rappelle plus exactement du terme mais c'est vraiment la commission des lois qui doit porter un jugement et peut-être travailler sur cette question avant que l'assemblée puisse en saisir. Le deuxième point c'est que vous avez eu toute l'opportunité que vous avez voulu d'interpeller le gouvernement au moment des questions au gouvernement sur ce sujet éminemment politique. Je ne crois pas que vous l'ayez fait. Alors si vous l'avez fait, pourquoi voulez-vous recommencer maintenant en fin de session vendredi après-midi ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous voulez parler politique, vous l'avez fait, votre discours a été publié, c'est fait. Monsieur Heinz. Oui, merci. Enfin bon, c'est simple. Soit on a un débat sur la méthode, soit on a un débat sur le fond. À un moment donné, voilà, c'est que se rentrer que sur la méthode, on connaît la technique, c'est pour ne pas discuter du problème sur le fond. Le problème sur le fond, c'est le problème du service public. C'est un problème qui est imminent, qui est urgent. Et comme l'a dit le collègue Olivier, à un moment donné, il faut savoir saisir les opportunités pour cette Assemblée de se faire entendre et aujourd'hui, c'est l'opportunité qu'on demande de saisir. Le point est important, le point est crucial, qui est transversal, qui nous concerne tous et je crois qu'on sera tous contents de rentrer en circonscription pour dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée se positionne sur cette question et demande au gouvernement de faire un effort. Quel qui sera le gouvernement qui sortira des prochaines échéances. En tout cas, c'est aujourd'hui que notre parole porte. Appelons ça comme on le veut, c'est un problème de méthodologie, peut-être, on l'améliore. La méthodologie, il y a des annonces qui ont été faites pour qu'en plus, à terme, la question ne se pose plus de manière à bloquer nos débats. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est le fond. Merci. Monsieur Jean Bacca. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais encore une fois, moi, je souhaite que cette Assemblée ne se dessaisisse pas de son pouvoir démocratique de débat et de prise en plénière de résolution ou de motion. Donc, ça nous semble un point très important. Ce n'est pas parce qu'on conteste la compétence et la technicité des commissions que nous souhaitons ici avoir une motion ou une résolution, si vous préférez l'appeler comme ça, qui soit adoptée par la totalité de notre Assemblée. Merci. Monsieur Masson. Oui, juste... Un, deux. Un, deux. Non, juste pour être bien clair, ce qui, pour moi, était le plus problématique, c'est la résolution qui était affichée là, qui parlait du diktat de la maîtrise des dépenses publiques. Je ne suis pas sûr que l'ensemble de cette Assemblée pense qu'il y a un diktat de la maîtrise des dépenses publiques. Quand on voit les positions des différents candidats, je ne pense pas que ce soit une position majoritaire. Donc, pour moi, le principal était que cette résolution, qui, à mon avis, était une mauvaise résolution, qui était une résolution qui était complètement unilatérale et dont le contenu était réellement mauvais, que cette résolution ne soit pas adoptée. Concernant le travail de cette Assemblée, je pense que si on doit adopter quelque chose d'écrit, il est important que ça passe par la Commission des lois qui fasse ce travail avec l'expertise qu'elle a. Sur l'histoire de débattre, on n'est jamais contre débattre, on ne fait que ça, débattre pendant toute la semaine. Le fait d'avoir un débat en soi ne me paraît pas absurde. que vous ayez constaté l'urgence de la situation des consulats aujourd'hui à 14h, ça me semble un peu bizarre. Est-ce que l'objectif c'était d'avoir un débat en toute fin de séance ? Ça me semble un peu absurde. Maintenant, en fait, ce débat, on est en train de l'avoir maintenant. Donc ça ne sert à rien de débattre sur le débat. Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez, si jamais on accepte un débat, en fait, on est en train de l'avoir là. Donc je pense que de fait, on l'a accepté. Et moi, encore une fois, je n'avais absolument pas de problème sur le fait de débattre. Je pense que le vrai problème, c'était la résolution. Maintenant, si on parle du fond, on peut tout à fait parler de la question du nombre d'emplois consacrés aux consulaires depuis 2017. on peut aussi s'amuser à remonter dans le temps. Et on peut voir si peut-être du côté de la gauche et du côté de la droite, il n'y a pas eu des réductions du nombre d'emplois concrètement depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il est complètement... On joue complètement contre nous si on s'amuse simplement à faire de la petite politique de montrer qu'il y a un groupe qui serait responsable de la diminution du nombre d'emplois. Deuxièmement, sur les dernières semaines et les derniers mois qui viennent de se développer, on a augmenté le nombre d'emplois pour gérer la question en Ukraine, par exemple. Et ça a été souligné. C'est bizarre que c'était absent de la résolution que vous avez faite. Donc je pense qu'on a une responsabilité collective et qu'il faut avoir le débat de façon posée, considérer dans l'histoire ce qui a été fait et travailler ensemble pour l'intérêt des Français de l'étranger et pas avoir ces semblants de débat. Je vais me permettre une petite remarque également qui est l'organisation. Effectivement, s'y prendre le dernier jour alors qu'on est quand même une assemblée, on peut discuter, on se voit. Là, c'est un petit peu et c'est un point global sur l'organisation que ce soit des présidents de commissions, etc. C'est un point sur lequel il va falloir s'améliorer réellement et de ne pas faire les choses au dernier moment comme celle-ci et en prétendant qu'on brime des paroles parce que ce n'est pas le cas comme on est en train de le voir maintenant. Maintenant, M. Choli. Moi, j'ai une question à l'ensemble de l'assemblée. J'ai remarqué depuis qu'on a commencé les restitutions jeudi, on a commencé par la commission des lois, on était là et puis finalement, un certain nombre de personnes ici n'étaient pas présentes pour des bonnes raisons parce qu'elles devaient travailler encore sur leur rapport, elles devaient travailler dans leur commission interne et donc là aussi, il y a peut-être un problème de méthode sur la manière de faire puisqu'on passe du temps à travailler dans ces commissions, à faire des auditions qui sont importantes et tout le travail que j'ai pu voir ici de chacun était vraiment riche avec de nombreuses consultations. C'est dommage que vous ne puissiez pas assister tous autant que vous êtes aux restitutions parce que c'est important, il y a des choses qui sont dites sur la modernisation des services consulaires, sur la dématérialisation. On a reçu des informations qui étaient intéressantes en commission mais qu'on a essayé de vous faire partager et les messages ne sont pas forcément passés. Alors, je parle là de l'exemple de notre commission à nous. Je pense qu'il y a à la fois du fond et de la forme là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de fonctionner ou peut-être de rallonger les thématiques en plénière où on peut discuter tous ensemble et peut-être de se reposer la question du sens qu'on a à faire en commission si derrière de toute façon ce n'est pas écouté parce que personne n'est là. Pour moi, c'est des choses qu'il faudra peut-être voir ensemble dans le futur de savoir qu'est-ce qui a du sens ou pas de travailler en commission de faire des beaux rapports et derrière qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, c'est juste ma remarque. Merci. Madame Ongbo-Monteverdé. Madame Dubard. Bon là, c'est bien les sujets d'organisation etc. Mais je crois qu'on doit revenir quand même au problème qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a un problème d'opportunité et on a à débattre enfin on a un problème de fond sur lequel on est tous d'accord. Donc pour vraiment attraper cette opportunité qui ne va pas se retrouver d'ici cinq ans moi je pense que l'on pourrait reprendre ce texte qui a été fait l'adopter aujourd'hui en le modifiant évidemment pour trouver un consensus au sein de l'Assemblée sur ce qu'on doit en faire enlever les choses qui dérangent trop mais laisser au moins la substance qui nous vraiment qui est au coeur de notre action et notre action c'est maintenant c'est pas dans six mois Madame Monsieur Méran Oui Madame la Présidente chers collègues il y a des mots qui me choquent quand même on parle de Douma on parle de Dictate mais en ce moment c'est un petit peu délicat quand même de s'exprimer avec de tels termes je voudrais aussi vous dire que j'ai lu cette motion et j'ai regardé la demande numéro 2 que vous avez formulée la demande numéro 2 c'est demander un audit de l'état de santé des agents consulaires c'est une mesure qui dans le privé emmène directement en prison pour un chef d'entreprise demander un état des lieux de la santé de ses employés c'est impossible il y a un secret médical il y a une liberté individuelle alors cette motion était faite dans la précipitation dans la précipitation pardon et c'est clair qu'un renvoi en commission était nécessaire parce qu'il y a vraiment des incohérences qui sont totalement apparentes j'ai compris l'intérêt le prémice de l'intérêt du fond de la motion mais pour autant la forme est tellement mauvaise qu'on ne peut absolument pas s'y fier le travail en commission est bien sûr nécessaire monsieur monsieur Heinz très simplement je suis content des différentes interventions je suis d'accord avec monsieur collègue Choli puisque quand on a déposé cherché à déposer un premier texte mardi on a cherché un peu comment il fallait faire puisque dans l'agenda finalement il n'y avait que cette fin de semaine qui était avec le point des questions diverses donc je suis très content qu'on soit assez nombreux à penser que finalement il faille agender il faille organiser l'agenda de sorte à ce que ces débats de fond puissent avoir lieu en début de session donc ça c'est une première chose ensuite effectivement la forme ayant évolué une nouvelle fois je crois qu'on va prendre les remarques je crois que la proposition qui a été faite et à mon avis celle qui est la plus intéressante c'est de à partir du moment où on est d'accord sur l'opportunité et que c'est le temps de poser les éléments c'est le temps de poser la question et de demander quelque chose à ce gouvernement et bien travaillons ensemble prenons le petit instant qu'il faut et donc voilà faisons ce travail là regardons il y a une première base qui a été proposée effectivement donc elle n'a pas été faite en urgence puisque beaucoup d'entre vous vous l'aviez découvert à partir de je crois jeudi elle a été mise sur les murs donc voilà après on a corrigé le tir parce qu'effectivement le process n'était pas forcément encore tout à fait opportun puisque les statuts enfin les règlements intérieurs ne le permet pas sous cette forme dans la nouvelle réécriture c'était peut-être une pratique qui se faisait avant donc il a fallu le clarifier donc c'est une bonne chose qu'on aille dans ce sens là donc maintenant débloquons la situation avançons sur le fond et regardons sur ce qui a été proposé ce qui doit être fait et ce qui peut être dit pour que ce soit dit voilà monsieur monsieur cocotte merci juste pour répondre à mon collègue Méran des affaires enfin des finances pour dire que pourtant lors d'une de nos auditions il nous a été dit qu'effectivement madame Hagenhoer a fait des audits de l'état de santé des différents postes avec différentes rencontres zoom qu'elle fait avec les postes pour obtenir l'objectif de la demande c'est d'avoir un audit général d'avoir une situation globale d'avoir une vision sur les états de santé parce qu'on a tous des relais dans les différents consulats qui nous disent que les postes sont à bout par conséquent la question c'est comment est-ce qu'on dresse un document général global sur la DFAE en totalité qui nous dit où est-ce qu'on en est avec ces ETP sachez notamment que la commission des finances ont un affaire on va inviter la DRH c'est ce qui a déjà été décidé pour avoir l'évolution des ETP sur les années parce que monsieur Masson a sûrement raison on va pas se défausser les différents gouvernements il y a sûrement une baisse générale qui date de bien avant etc sauf qu'aujourd'hui le gouvernement en place n'a pas pris ses responsabilités par conséquent moi je vous propose d'aller dans cet esprit là et d'avoir une résolution nous qui l'avons rédigée sommes d'accord de mettre un peu d'eau dans notre vin d'enlever le mot diktat évidemment qui a une certaine connotation politique et de trouver une résolution qui nous va à toutes et tous on a déjà fait en intelligence avec le groupe DCI je suis certain qu'il est possible de le faire avec le groupe IDP et le groupe SI merci à vous chers collègues Madame Réa merci Madame la Présidente je souhaiterais faire une observation pouvons-nous s'il vous plaît reformuler de quoi sommes-nous en train de parler ce matin a été affiché deux motions ont été affichées deux motions donc qui ne correspondaient pas à la forme d'écriture d'une motion puisqu'il y avait en effet des visas qui ne concernaient pas des articles de loi ou de décret donc ça c'est une première chose et une deuxième il est en effet presque 18 heures l'Assemblée la session devrait se clôturer pourquoi parlons-nous de ce sujet que je ne conteste pas le bien fondé et la finalité parce que nous partageons bien évidemment cette nécessité mais pourquoi en arrivons-nous à 18 heures pour débattre indéfiniment de ce sujet merci merci monsieur Masson oui non je voudrais faire deux remarques la première c'est que la proposition qui a été faite de pouvoir retravailler la résolution c'est une proposition intéressante si jamais elle avait eu lieu hier par exemple là on est à 15 minutes de la fin des travaux et à 15 minutes de la fin des travaux vous voulez qu'on s'assoie et qu'on fasse un texte sur un sujet aussi important qui couvre l'ensemble des affaires consulaires vous parlez de plein de choses dans la résolution moi je trouve que c'est vraiment pas une façon de travailler correcte alors je sais pas si c'est ça on travaillait comme ça avant mais moi je pense vraiment que c'est pas une façon de produire un travail qui soit correct et qui puisse servir à quoi que ce soit donc ça c'est le premier point le deuxième point je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans le travail qu'on fait au sein de cette assemblée c'est la possibilité pour les groupes politiques de pouvoir également faire des propositions des résolutions je pense qu'à côté du travail des commissions ça peut être intéressant d'avoir des propositions des groupes politiques mais dans ce cas là il faut modifier le règlement intérieur et faire quelque chose dans ce sens là oui alors effectivement par rapport à la pression horaire moi je vous dirais un peu de sérieux effectivement il est trop tard pour s'y mettre là et la discussion en urgence aurait pu être convoquée bien avant on aurait pu travailler sur quelque chose de sérieux qui aurait fait honneur à notre assemblée et aux français de l'étranger s'il vous plaît merci alors maintenant il y a madame Diane Rosser qui souhaitait intervenir alors je vais revenir parce que moi je vais effectivement renvoyer la discussion devant la commission compétente et l'enjoindre à rendre un avis et je vais passer la parole à madame Diane Rosser qui est en ligne qui est en ligne et que je remercie d'ailleurs de s'être connectée puisque elle comme moi a des impératifs familiaux qui sont parfois bien plus graves en soi que ce qui se passe dans cette salle en ce moment sérieusement moi je suis un peu choquée finalement peut-être que je suis un peu émotive mais je me dis non c'est pas sérieux madame Diane Rosser merci merci beaucoup madame la présidente je ne sais pas si vous m'entendez tous bien non je la revois devant la commission alors moi c'était en fait je subis évidemment les débats à distance et je vous prie de m'excuser de ne pas être à vos côtés cet après-midi mais positivement ça me permet de tester la participation à distance donc c'est un mal qu'on en vient moi j'étais peut-être plutôt sur des mots de clodure après ces débats assez vifs et tout à fait tout à fait intéressant pour vous dire en fait tout simplement tout plaisir qui a été le mien de vous accompagner pour cette session qui je le crois s'est bien passée sur tous les plans globalement bien passés pour ce qui est du côté du SGAFE il y a évidemment toujours des éléments perfectibles et on va y travailler pour fluidifier autant que faire se peut les travaux de la prochaine session dont je crois n'ont pas encore été annoncés mais qui se tiendront sous le contrôle du bureau exécutif du 3 au 7 octobre et donc pour ma part je voulais tout particulièrement remercier les équipes qui ont oeuvré pour la bonne organisation de cette session et parmi ces équipes il y a des visages que vous voyez tous les jours qui vous accueillent et qui vous accompagnent et à ce titre là je voudrais tout particulièrement remercier l'équipe des hôtesses qui est conduite par Catherine avec qui nous avons toujours le plus grand plaisir de travailler je voudrais bien évidemment dire merci à l'équipe renforcée du secrétariat général et plus globalement de la DFAE qui nous ont aussi soutenu pour l'organisation et qui je le crois ont fait la preuve de la plus grande disponibilité et réactivité tout au long de cette session également et je voudrais si vous me permettez aussi remercier ceux que vous ne voyez pas toujours qui sont un petit peu plus dans l'ombre que vous ne connaissez pas forcément mais qui font un travail tout aussi indispensable au bon à la bonne tenue de cette assemblée il y a tout d'abord les techniciens qui sont en régie les techniciens de notre prestataire LENI qui permettent à la fois la rediffusion de l'assemblée et aussi la participation des membres à distance avec les collègues de la direction du numérique du ministère et évidemment toutes les équipes du CCM que je remercie très très chaleureusement et aussi nos collègues qui font la couverture photographique donc monsieur Volvin et la cellule communication de la DFAE qui était aussi présente au premier jour de l'assemblée Je voudrais aussi remercier très chaleureusement et tout particulièrement et souligner la très grande qualité du dialogue que nous avons avec le bureau exécutif depuis sa mise en place mais aussi en amont et pendant cette session donc évidemment comme madame la présidente vous l'avez dit on va évidemment poursuivre notre travail commun sur l'organisation de l'assemblée de la prochaine session et également l'articulation entre les sessions plénières et les travaux des commissions pour que l'ensemble des résultats soient sans doute plus visibles les plus entendus par l'ensemble des membres et plus largement et comme vous l'avez dit également madame la présidente nous avons évidemment travaillé sur les besoins de l'assemblée à la fois en termes de communication j'ai bien entendu les différents éléments qui ont été dits pour la création du groupe de travail communication et puis également sur les moyens de l'assemblée nous allons également prendre la tâche des présidents et vice-présidents des commissions afin d'avoir vos retours d'expérience sur l'organisation de cette session et puis également pour anticiper et planifier la programmation des travaux de la prochaine assemblée et également en accord avec le bureau exécutif on vous demandera si cela est possible pour vous de nous transmettre vos rapports finalisés d'ici la fin de la semaine prochaine pour que nous puissions les publier et puis enfin à l'attention de l'ensemble des membres de l'assemblée l'ESG reste à votre entière disposition et on reviendra évidemment vers vous pour notamment pour les questions écrites qui n'ont pas encore trouvé de réponse j'en termine maintenant pour un mot dernier mot très administratif mais qui nous colle bien au SGAFE pour appeler toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir nous transmettre leur justificatif pour cette session afin que nous puissions procéder au remboursement donc voilà je vous dis à très bientôt pour la prochaine session Merci beaucoup avant de procéder à tous les remerciements et nous allons passer à la présentation des sujets à inscrire à l'ordre du jour de la 37e session de l'AFE donc cette session se tiendra du 3 au 7 octobre donc la date nous a été indiquée depuis quelques semaines et a été revalidée ce matin en bureau exécutif et puis en bureau parmi les sujets à mettre à l'ordre du jour il y a le ravivage de la flamme avec Florian qui est là-bas donc effectivement Florian et la commission des affaires sociales avaient formulé la volonté de procéder au ravivage de la flamme qu'on avait bien évidemment validé et puis on s'était rendu compte que logistiquement c'était vraiment très très contraint et donc avec la commission on avait validé le fait de reporter ça à notre prochaine session donc Florian comme je t'avais dit on va avoir un dialogue ensemble et avec le secrétariat général pour voir quelle formule on va valider pour choisir la bonne date et puis tout ça va se mettre en place on a maintenant six mois pour préparer la prochaine session moi je sais que surtout il faut poursuivre tout de suite donc Diane disait envoyez vos rapports effectivement dès la semaine prochaine il faut qu'il soit finalisé pour qu'il soit publiable partageable donc tout de suite enchaîné un autre sujet qu'on souhaitait mettre à l'ordre du jour en plénière nous avons essayé cette fois-ci mais c'était un peu contraint c'était le sujet des violences et du harcèlement à l'égard des élus et nous aimerions avoir un intervenant ou une intervenante en plénière pour traiter de ce sujet qui est également très important pour nos conseillères et conseillers des français de l'étranger donc c'est important d'avoir une séquence comme ça en plénière lors de notre audition par le groupe d'études du Sénat il nous a été proposé de poursuivre ce travail ce dialogue donc il y aura probablement une autre séquence lors de la session d'octobre on n'a pas encore bien sûr finalisé mais l'idée c'est peut-être de faire un petit déjeuner de travail donc à nouveau probablement avec le bureau exécutif les présidents de commission pour poursuivre vraiment ce dialogue ces échanges et avec le bureau exécutif et les présidents de commission on a d'ailleurs remarqué que ce qui serait encore plus pertinent c'est d'avoir des échanges avec les sénateurs qui ne sont pas les sénateurs des français et de l'étranger puisque c'est vrai les sénateurs des français et de l'étranger on les pratique presque au quotidien ou en tous les cas très régulièrement et là la plage horaire ne nous a pas permis d'approfondir ces échanges donc ça c'est une séquence qu'on doit planifier on a vu aussi qu'au niveau de la fluidité du travail que ce soit en commission ou en plénière il y avait vraiment des améliorations à faire notamment au niveau de la maîtrise des horaires je pense que pour les présidents et la présidente de commission il y a eu un réveil par rapport à la charge de travail et à ce qu'est une audition donc on a toute une mandature moi c'est ce que j'ai dit au président de commission donc de peut-être pas trop charger les auditions qui nécessitent un énorme travail sachez que j'ai bien entendu tous les retours sur la nécessité d'avoir alors je ne sais pas si c'est un administrateur un scribe ou en tous les cas une personne qui serait chargée de la prise de alors pas de notes mais des auditions pour fluidifier le travail des commissions on a évoqué ce matin en bureau quelques pistes avec le secrétariat général notamment une possibilité de faire intervenir des stagiaires donc on travaille là-dessus on a vraiment pris en compte tout ça il y a eu également le programme qui peut-être le travail en commission qui devrait commencer plus tôt le lundi peut-être le lundi midi pour permettre aux commissions de respirer un petit peu plus on va prendre en compte tout ça on va avoir des échanges très réguliers on a également conclu avec le secrétariat général qu'on allait se voir alors virtuellement ou en vrai puisqu'on sera là à Paris dans le cadre du vote électronique des prochaines législatives de faire des points très très réguliers pour améliorer encore ce qui peut être fait de cette assemblée de rendre honneur à nos travaux et surtout honorer les français de l'étranger parce qu'on n'est pas on n'est pas on n'est ni l'assemblée nationale ni le sénat et je pense qu'on a un rôle très très particulier à jouer un rôle un rôle puissant en fait dans son bénévolat aussi qui doit nous permettre d'avoir un ancrage différent et d'aborder les problématiques de manière différente alors maintenant c'est la séquence des remerciements alors je vais certainement comme aux Oscars oublier des personnes à vous tous merci les élus un merci particulier à celles et ceux qui nous ont suivi en ligne parfois avec un décalage horaire des petits problèmes techniques mais je pense qu'ils n'ont pas été très très nombreux cette fois heureusement je voulais remercier les équipes renforcées du secrétariat général c'était vraiment un plaisir cette semaine je pense qu'on a on parlait du thème du thème sérénité peut-être que la dernière séquence ne fait pas honneur à la sérénité qui à mes yeux a été la norme pendant toute cette cette semaine moi j'ai vu beaucoup de sourires au sein au sein des équipes alors vraiment merci je ne vais pas vous nommer tous mais c'était très agréable on s'est senti très bien les hôtes et hôtesses merci aussi beaucoup là aussi énormément de sourires de bienveillance ça fait du bien actuellement je vais clore cette 36ème session pardon et un grand merci à la présidente quand même le bouquet est là un dernier merci que Diane a déjà très très bien formulé merci aux hommes et aux femmes de l'ombre les techniciens qui ont rendu la vision le son possible qui ont travaillé dans des conditions probablement pas très simples mais qui ont fait en sorte qu'on a quand même eu une session qui s'est globalement bien passée je vous souhaite à toutes et tous un très bon retour dans vos contrées j'adresse à nouveau je vais terminer comme j'ai commencé mes pensées de soutien de réconfort à celles et ceux qui actuellement sont touchés par des conflits qui sont beaucoup plus grands que nous et qui doivent nous inviter à l'humilité merci alors nous avons nous avons rendez-vous en bureau exécutif à 18h petit rappel alors c'est un peu prosaïque de terminer comme ça mais est-ce que vous avez tous signé moi je l'ai pas fait donc je vais peut-être aller signer et bon retour bureau élargi 18h 18h effectivement donc et un petit mot sur une note bureau élargi bureau élargi un petit mot un petit une petite note un peu plus personnelle merci à celles et ceux qui ont eu une attention pour moi et vous savez pourquoi merci à l'heure merci à l'heure merci à l'heure